Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal de midi 30 présenté par Siham Bachar. Siham, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire, le président du Conseil de la Nation dénonce l'exploitation politicienne de la question migratoire par les politiques français. Les médias français relaient également des campagnes d'hostilité contre l'Algérie. La députée et chroniqueuse Sarah Knafo est pointée du doigt. Retour sur l'éditorial du dernier numéro de la revue LJH qui affirme que le parachèvement du processus d'édification de l'Algérie nouvelle bénéficie du soutien de tous les Algériens sincères. Arrasa, le croissant rouge fait état de 28 morts après une frappe de l'antité sioniste sur une école. Les bombardements se poursuivent également sur le sud Liban. La Floride en alerte extrême. L'ouragan Milton, le plus violent de l'histoire de la côte ouest, détruit tout sur son passage. Joe Biden réitère ses appels à une évacuation d'urgence. Et puis sport football éliminatoire de la Cannes 2025. Les Verts affrontent ce soir le Togo au stade du 19 mai 1956 de Hannaba. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, dénonce les politiciens français qui exploitent la question de la migration à des fins politiques et attaquent injustement les migrants algériens dans une contribution publiée aujourd'hui dans des médias nationaux. Salah Goudjil évoque la décadence de la politique française. Le Mujahid Salah Goudjil a exprimé son regret du fait que des politiciens, son vision politique sérieuse, se réclamant de l'extrême droite et parfois même de la droite dite conservatrice, n'hésitent pas à instrumentaliser les effets des crises socio-économiques en incriminant injustement les communautés immigrées dans une propagande visant particulièrement la communauté algérienne établie légalement sur le sol français, ajoutant qu'heureusement, la position de la révolution énoncée dans la proclamation du 1er novembre a toujours fait le distinguo entre le peuple français et le colonialisme français. Dans un rappel de faits historiques, Goudjil a évoqué l'accord signé entre l'Algérie et la France le 27 décembre 1968 qui définit les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens en France relevant qu'actuellement certains cercles politiques français considèrent que cet accord est plus avantageux pour la partie algérienne en raison de son caractère dérogatoire au cadre juridique commun régissant la question migratoire en France notant que parmi eux, on trouve ceux qui réclament ainsi sa révision et d'autres demandent carrément son abrogation Seulement, ils omettent tous de souligner que cet accord a déjà été révisé en 1985, 1994 et 2021 lui autant ainsi sa raison d'être, a-t-il affirmé. Goudjil a souligné que le président de la République, Abdel-Najid Taboun, a mentionné l'accord algéro-français de 1968 lors de la récente entrevue périodique accordée aux médias nationaux durant laquelle il a estimé que cet accord est devenu un étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes de droite en France Il est tout à fait évident que personne ne peut contester l'apport de l'immigration algérienne à la France Dire le contraire serait une insulte envers l'histoire et les milliers d'Algériens qui ont perdu la vie au champ de bataille durant les deux guerres mondiales, a-t-il ajouté Un accord conclu sur la demande insistante de la partie française qui a toujours été bénéficiaire de l'apport des Algériennes et des Algériens et cela s'étend depuis l'époque de l'immigration des ouvriers jusqu'à l'immigration dite choisie promue selon une approche sélective ces dernières années en France en encourageant l'arrivée de talents et de diplômés de haut niveau sans aucune contrepartie pour l'Algérie Et dans ce contexte, le Moudjahid de Salah Goudjil a appelé l'État français à composer avec cette réalité et à être en rapport avec les choix historiques de la France qui a lié son destin à la politique migratoire Restez avec nous, on revient après l'appel à la prière La suite du journal sur Alger, Chantrois, on s'intéresse à présent aux médias français qui relaient des campagnes d'hostilité contre l'Algérie La députée et chroniqueuse Sarah Knafo est pointée du doigt à Nasser Ahmed Jadel Oui, elle revient notamment à l'avance, un chiffre de 800 millions d'euros concernant la facture française Le milliardaire Vincent Bolloré, dans l'histoire des échecs, a infiltré le marché algérien l'ont feuilletant notamment le torpillage du projet portuaire centre au profit du port de Tanja Donc combien de contrats a-t-il obtenu du temps de la SABA ? S'interroge le quotidien le soir d'Algérie Qui donnait les ordres ? Pourquoi le couple Macron-Medef utilisait le FCE ? Comment la BNP a financé l'achat des parts de Ferseal par le THB ? A quelle somme dérisoire totale a racheté les parts de Maherk en Algérie ? Sous quel gouvernement ? Autant de questions soulevées par le quotidien le soir d'Algérie L'Algérie ne veut que consolider ses actifs sur les infrastructures de transport et de télécommunications algériennes Après que les Français aient perdu le contrôle sur l'énergie, le rail et les mines Ce qui les irrite au plus haut point Knafou a été d'ailleurs attaqué en justice par l'Algérie, écrit le soir d'Algérie Plainte qui n'a pas été jugée recevable puisque les magistrats français n'ont pas estimé utile de la poursuivre Mais indique au passage qu'elle s'est belle et bien trompée sur les chiffres de 800 millions d'euros d'aide de la France à l'Algérie Si Alger a déposé plainte, c'est pour le simple principe de traquer le mensonge Surtout lorsqu'il est grossier volontairement orienté vers la désinformation En fait la facture française est monstrueusement incalculable On retient donc ce chiffre de 800 millions d'euros avancés par la députée de l'extrême droite C'est à titre de comparaison juste l'excédent des échanges agroalimentaires réalisés par la France en 2022 Qui était de 950 millions d'euros Juste sur l'importation du blé français, l'Algérie s'acquittait d'une facture avoisinant le milliard d'euros Pour vider les silos français en surproduction Non seulement les français ne sont pas reconnaissants Mais anticipent activement à protéger la SABA Réfugiés sur son territoire, les mêmes oligarques ont transféré Des milliards de dollars dans les banques françaises peu regardantes Du reste, des transferts permis avec l'establishment français Avec la complicité d'un ancien ambassadeur, Dréoncourt Qui est rattrapé par la justice pour des faits avérés de corruption avec les oligarques algériens S'agissant des visas, le soir d'Algérie rappelle le tarif onéreux imposé aux Algériens 90 euros, même si plus de 65% ne l'obtiennent pas L'année dernière, il y a eu au moins 260 000 dossiers de visa déposés Ce sont des dizaines de millions de dollars qui vont dans les caisses de la diplomatie française en cash Alors où est cet argent ? L'argent du contribuable algérien s'interroge le quotidien Quant au dossier de la sécurité sociale française, l'Algérie paie rubis sur ongles ses fractures Sur la prise en charge des patients algériens en France Dont la somme est dérisoire autour de 30 millions d'euros par an Les rapports de l'assistance publique hôpitaux de Paris ont été soumis Rappel le soir d'Algérie à l'Assemblée nationale française Qui a d'ailleurs voté un projet de loi autorisant l'approbation d'un protocole de soins Entre la France et l'Algérie Et à chaque fois que le président de la République veut diversifier les partenaires économiques Les médias à la solde des capitaines d'industrie français se déchaînent On entend du reste les opérateurs français parler de reconquête du marché algérien Un pays vu comme conquis et à conquérir encore et encore Et puisqu'il s'agit de factures, la France en 1830 A la chute de la régence d'Algérie avait pillé la trésorerie de l'État algérien Argent, or, monnaie, tout a été transféré par le funeste général de Bourmont en France A bord du navire Marengo soit 90 milliards d'euros Et si on compte les intérêts sur 132 années d'occupation Cette somme est actuellement de l'ordre de 684 milliards d'euros Nous avons bientôt 42 minutes sur Algérie Chantrois Le dernier numéro de la revue Algérie s'intéresse au second mandat du président de la République Le parachèvement du processus de l'édification de l'Algérie Nouvelle Bénéficie du soutien de tous les Algériens sincères Relève l'éditorial de cette parution Et c'est une lourde responsabilité, écrit l'éditorialiste de la revue de l'AMP Que le président de la République s'est engagé à assumer par fidélité à la confiance du peuple Et par loyauté à la patrie La revue El Jays dresse un bilan positif du précédent mandat du président En estimant que le déni ou le dénigrement ne saurait cacher les acquis tangibles et indéniables Ce second mandat de Abdelmajid Tebboun renforcera les réalisations concrétisées durant le premier, estime la revue Il ouvrira également une nouvelle phase, celle du renforcement du capital réalisation économique, sociale et diplomatique importante Qui ont marqué la précédente législature La revue évoque le dialogue national voulu par Abdelmajid Tebboun En estimant que celui-ci planifiera le chemin que prendra notre pays pour asseoir une démocratie véritable Pour la revue, cette nouvelle étape, avec tous les enjeux et défis dont elle est porteuse, exige la solidarité de tous les Algériens Ainsi que la conjugaison des efforts de tous les secteurs et institutions de l'Etat Y compris l'armée nationale populaire qui continue d'accomplir ses missions constitutionnelles en toute détermination et rigueur L'éditorialiste rappelle la démarche de l'armée en termes de vigilance pour relever tous les défis Et faire face à toute menace de quelque nature et origine qu'elle soit En termes de préparation au combat ou encore en termes de sécurisation de nos frontières De lutte contre les réseaux de narcotrafiquants, d'immigration clandestine et de criminalité organisée sous toutes ses formes Notre pays, conclut la revue, n'a pas d'autre choix que de s'engager sur la voie du progrès Du développement et de la renaissance à l'ombre de la stabilité et de la cliétude en renforçant le capital des acquis Il y a eu réunion du gouvernement hier Elle était consacrée au suivi de l'application des programmes complémentaires décidés par le président de la République Au profit des wilayah de Jelfa et de Tindouf On s'achemine vers la création de nouvelles wilayah déléguées de wilayah à part entière Annonce faite ce matin par le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad Répondez aux questions des députés à l'Assemblée Populaire Nationale Voici ces propos recueillis par Asmaël Mimouni Les nouvelles circonscriptions administratives créées depuis 2019 seront toutes promues au statut de wilayah délégué et wilayah C'est d'ailleurs un engagement pris par le président de la République durant la campagne électorale des élections présidentielles Il a même précisé que l'Algérie, vu sa grande superficie ne pourra pas garder le même nombre actuel de wilayah pour réaliser son développement Il a affirmé aussi qu'il procédera à un nouveau découpage territorial durant son deuxième mandat et d'une façon progressive Il faut rappeler que nous avons commencé auparavant par les wilayah du sud du pays et nous allons passer aux régions des hauts plateaux pour arriver à un nouveau découpage aussi au niveau des régions du nord du pays Le ministre de l'énergie, Demine Mohamed Arka, présidera lundi prochain l'ouverture de la 12e édition du Salon NAPEC Le thème retenu cette année, équilibrer les hydrocarbures et les énergies propres vers un mix énergétique efficace Le NAPEC verra la participation des géants pétroliers et gaziers à travers le monde Plusieurs accords de coopération seront conclus, notamment sur l'hydrogène vert Les cours du pétrole sont dans le vert ce jeudi soutenus essentiellement par la situation au Moyen-Orient Le Brent a atteint 77,5 dollars à Londres Retour à présent sur l'interview accordée par le ministre des Finances au quotidien Sur le Mujahid, l'Azis Fahid est revenu sur les grands axes de la nouvelle loi sur les marchés publics Synthèse de Neriman Mendil Une nouvelle loi des marchés publics, plusieurs nouveautés Les PME et les start-up ont été entendues La loi facilite leur accès au marché public assure le ministre des Finances L'objectif est double, booster leur croissance et aller vers une économie plus diversifiée, plus résiliente assure l'Azis Fahid dans cet entretien La réglementation est plus flexible et surtout plus juste Les avenants passent par une nouvelle procédure Fahid précise que l'une des innovations prévoit la soumission systématique des projets d'avenants aux organes de contrôle externe compétents lorsqu'une certaine marge est dépassée et ce, pour assurer une bonne gestion des ressources publiques La transparence prime dans cette nouvelle loi Le premier argentier du pays précise que le texte stipule qu'au début de chaque exercice budgétaire la liste exhaustive des marchés publics conclue et le programme prévisionnel pour l'année sont publiés sur le portail électronique des marchés publics Le ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnel a pris part aujourd'hui au lancement de l'année pédagogique des écoles et des instituts de formation relevant du secteur de la pêche et des productions halieutiques De nouvelles filières seront proposées cette année comme celle de la mécanique maritime Mwaki Benzi Hatem, formateur en la matière Il s'exprime au micro de Soraya Roslan Notre objectif, c'est de répondre aux besoins en matière de sécurité maritime bien sûr avec l'instauration des centres de sécurité ainsi que la mise en vigueur des certificats et brevets pour bien baliser cette formation et lui donner une référence Donc c'est une formation qui englobe trois filières Nous avons les premiers soins LCI Elite contre incendie et bien sûr les techniques de sécurité et individuelle Actuellement, nous sommes en train de former beaucoup de stagiaires parce que la demande est vraiment intéressante Cette année, nous avons 40 ou 50 ans Nous n'avons pas encore des centres En attendant l'instauration du centre de sécurité Là, on va avoir beaucoup de stagiaires Donc c'est une formation, elle est certifiée Chaque homme de mer doit faire ce stage Les grandes lignes de la formation maritime Tout ce qui concerne les situations d'urgence à bord du navire A l'issue de cette journée, des conventions seront signées entre l'Institut national de l'aquaculture et le centre de formation en mécanique maritime du Sinde dans la capitale Les stagiaires de la formation professionnelle ont fait leur entrée cette semaine Parmi eux, les jeunes bénéficiaires de l'allocation chômage Et donc, en quête d'un emploi Ces sessions sont obligatoires pour accélérer leur insertion dans le monde du travail Reportage de Meïs Asmaïl Depuis 2022, les bénéficiaires de l'allocation chômage sont tenus de suivre des sessions de formation professionnelle Cette catégorie de la société est un atout pour l'économie du pays Comme l'indique Belkhe Rachid, sociologue Cette catégorie est considérée comme une richesse Bien sûr, si on arrive à les orienter selon leurs compétences leur intégration va nous permettre de lutter contre toute forme de fléau social Les formations proposées visent à améliorer l'employabilité des primo-demandeurs d'emploi en leur offrant une formation de qualité pour faciliter leur insertion dans la vie professionnelle Nabila Aït Ahmed, directrice de la communication au niveau de l'Office national du développement et de la promotion de la formation continue On reçoit les deux membres des gens chômage qui ont des compétences Ils déposent leur dossier Il y aura un examen Après avoir passé l'examen de la BCAU Un certificat de qualification professionnelle sera délivré Ces mesures ont permis à plusieurs bénéficiaires de créer leurs propres projets selon Nabila Aït Ahmed Il y a plusieurs jeunes certifiés devenus vraiment des jeunes entrepreneurs aujourd'hui que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'hôtellerie, restauration et tourisme dans le domaine de l'électricité du bâtiment En outre, c'est de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités de travail qu'attendent les bénéficiaires de la formation professionnelle Toutes les mesures ayant été prises pour leur permettre de s'intégrer à la vie socio-économique du pays A Grest Expo, le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de l'Est algérien a ouvert ses portes aujourd'hui à Constantine Il réunit 120 entreprises, certaines sont leaders dans leur domaine D'autres aspirent à réaliser le défi de l'exportation Hayat Kerboa Pour sa troisième édition, le Salon international de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'emballage a réuni une brochette d'entreprises nationales Le but est d'encourager la rencontre et les échanges et favoriser le partenariat tout en donnant plus de visibilité aux entreprises locales Il faut signaler qu'aujourd'hui, elles sont nombreuses ces entreprises capables de faire des prouesses et de relever le défi de la production et même de l'exportation Un exemple avec Tarek Boulmarka, PDG de la Grande Vinaigrerie de Constantine J'ai créé cette entreprise de vinaigre en 2000 Mais initialement, j'ai débuté le conditionnement en 1989 Et on se lançait en 2000 dans le vinaigre On a débuté avec 9000 litres jour Et maintenant, en 2024, nous sommes à 15-16 000 litres jour de concentré C'est-à-dire que nous, on fait du concentré de vinaigre pour les gens qui font le conditionnement Nous allons créer de l'emploi et aussi des familles qui vont travailler Et une partie, nous la conditionnons En dehors du conditionnement, nous faisons le soufflage C'est-à-dire qu'on fabrique nos propres bouteilles Et des bouteilles personnalisées pour la vente externe Du point de vue export, moi j'ai débuté l'export en 2013 Le salon Agrest Expo se poursuivra jusqu'au 13 de ce mois Un espace d'opportunité où la présence de jeunes chercheurs universitaires et d'étudiants est remarquée Preuve s'il en est besoin de la dynamique d'innovation et du changement Constantine Hayat Kerboua, Algéchin 3 La date du 10 octobre évoque un événement particulièrement douloureux pour les Algériens Le séisme d'Al-Astnam en 1980 Qui a fait, je vous le rappelle, plus de 100 000 morts Depuis le règlement parasismique a été révisé à plusieurs reprises La dernière fois, c'était durant cette année, en 2024 Les précisions de Tufir Abelhi, de doyen de la faculté de génie civil à l'université de Bebzoua Ils répondaient ce matin aux questions de Nery Manmendil La première version a été faite en 1981 Puis révisée en 1981 par rapport au séisme de Schleuf La réglementation n'a cessé de progresser Il y a eu une révision en 1981, en 1983 Puis une révision en 1988 Il y a eu une révision en 2002 Puis en 2010, il y a eu pas mal de travail Pour la première fois où il y a eu un GTS, un groupe technique spécialisé assez élargi Ils ont revu le fond de la réflexion, de la réglementation Ils ont pris en compte les différents séismes qui ont frappé l'Algérie Même les expériences étrangères Enfin, le règlement parasismique RPA 2024 a vu jour L'arrêté d'approbation a été fait en septembre 2024 Toute une révision par rapport à la réflexion déjà Par rapport à la vision de la construction Il apporte pas mal de solutions techniques nouvelles La vision a changé, on parlait de résistance de structure Maintenant on parle de capacité de structure Disons que c'était basé principalement sur tout ce qui est calcul linéaire C'est plus technique Maintenant on est passé à des méthodes non linéaires Des méthodes push-over pour être utilisées par les ingénieurs On compte plus sur le calcul numérique aussi Au lieu du calcul analytique qu'on faisait dans le standard La Floride en alerte extrême L'ouragan Milton, le plus violent de l'histoire de la côte ouest Détruit tout sur son passage Joe Biden réitère ses appels à évacuer la ville L'ouragan Milton parcourt la Floride ce jeudi Toujours très dangereux Il prive de courant plus de 2,5 millions de foyers Provoque des inondations Et ce, deux semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Hélène Milton a touché sur terre la côte ouest de la Floride Près de Sistaki et dans le comté de Sarazota C'est ce que dit le centre américain des ouragans Dans son bulletin d'hier La presse locale relayée par les stations internationales Ont filmé des scènes de désolation, de chaos Des citoyens perdus et angoissés Appellent au secours Il faut dire que les vents ont atteint 165 km heure Ils ont été enregistrés dans la soirée Les risques de submersion ne sont pas écartés L'ouragan Milton est l'un des ouragans les plus destructeurs Depuis plus d'un siècle en Floride C'est ce qu'a prévenu Joe Biden hier soir Accompagné de vents extrêmes et de fortes pluies Milton a provoqué dès son arrivée des inondations soudaines Selon le bulletin du centre américain des ouragans Milton devrait traverser la Floride d'ouest en est Deux semaines après le passage dans le même secteur de l'ouragan Hélène Milton va être une tempête mortelle et catastrophique C'est ce qu'a prévenu la directrice de l'agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles En mois de la COP29, la présidence assurée par l'Azerbaïdjan appelle les pays à mettre de côté leurs différents Et à cesser de s'accuser mutuellement L'antité sioniste a commis un nouveau massacre aujourd'hui à Gaza Le bilan provisoire fait état de 28 morts lors d'une attaque ayant ciblé une école Un point de situation avec le journaliste palestinien Wissam Abouzaïd contacté par Karim Hasnaoui Ces dernières heures, l'occupation a commis un horrible massacre contre une école de réfugiés Qui abritait des centaines de familles palestiniennes dans la ville de Dag el-Baleh au centre de la bande de Gaza De nombreux blessés ont été transférés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa Incapables de traiter de nombreux cas difficiles en l'absence de moyens et médicaments Nous parlons de massacres dans le centre de la bande de Gaza Qui coïncident avec d'autres massacres perpétrés depuis plus de 5 jours Dans des villes de Beit Lahiya, Beit Hanoun et Jabaliyah La bande de Gaza est soumise sans cesse à une véritable guerre génocidaire Et Amar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU A dénoncé encore une fois le silence de la communauté internationale Il intervenait lors d'une réunion du Conseil de sécurité convoquée par l'Algérie On arrive au sport Algérie-Togo ce soir Ahli Hamouche, match comptant pour les qualifications à la Cannes 2025 En effet, donc Siham, la rencontre entre la sélection algérienne et togolase Est prévue pour aujourd'hui à 20h au stade du 19 mai 56 de Annaba Pour le compte de la troisième journée du groupe E Pour plus de détails avec nous, notre envoyé spécial à Annaba Mahmoud Djibour, bonjour Mahmoud Bonjour, on est à quelques heures du coup d'envoi Pour les buts, Alexis Guendouz, Atal n'étant pas là Bien évidemment, il sera remplacé sur le flanc droit Une charnière centrale avec Ben Sebaini À ses côtés, il pourrait y avoir Mandi ou bien une défense à trois Concernant le milieu de terrain, rien n'a encore filtré concernant ce milieu de terrain Et l'attaque Mahmoud Djibour, sûrement associé à Ben Rahma Alors concernant les togolais, ils viennent ici à Annaba en provenance de Tunis Où ils ont préparé cette rencontre Plein d'ambition, voulant faire tomber l'équipe d'Algérie De son piédestat à 110ème au classement FIFA Le Togo espère rééditer ce qu'elle avait fait contre la Guinée équatoriale Déplacement à savoir accrocher la Guinée équatoriale De lui partout, le faire contre l'Algérie Répéter ce qu'ils ont déjà fait Dans une équipe également qui n'a pas été épargnée par les blessures Dans les différentes confrontations, l'Algérie est devant N'ayant connu qu'une seule fois la défaite sur huit confrontations Ça devrait se confirmer une nouvelle fois Mais il faudra faire attention aux éperviers dans un stade du 19 mai Qui affichera complet pour la circonstance Merci Mahmoud pour tous ces détails Donc Algérie, Togo, ce sera en direction de nos ondes à partir de 20h Un mot de culture rapidement pour vous dire Que le Festival international du théâtre Débute aujourd'hui à Bejaya Tandis que celui du Festival international du film arabe Referme ses portes aujourd'hui à Orang Enfin, le prix Nobel de littérature a été décerné ce jeudi A l'autrice sud-coréenne Han Kong Agé de 53 ans Voilà qui termine ce journal Merci à vous de l'avoir suivi A toute l'équipe qui nous a accompagnés Tout de suite, c'est la météo Présentée par Soraya Zantar Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3 Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada